Quand on a commencé à parler des fractions, on s'est intéressé à la simplification de fractions pour obtenir des fractions irréductibles. Par exemple, la fraction 3 sixième se simplifie facilement. On sait que 3 c'est 3 fois 1 et que 6 c'est 3 fois 2. On a réussi à faire apparaître au numérateur et au dénominateur de la fraction le facteur commun 3. On peut simplifier ce facteur commun et on obtient la fraction irréductible 1 demi. Comment on simplifie des fractions ? On sait le faire. On va se donner un autre exemple pour être sûr. Disons par exemple 8 vingt-quatrième. Si on veut simplifier 8 vingt-quatrième, c'est exactement la même idée. On n'a qu'à dire que 8 c'est 8 fois 1 et que 24 c'est 3 fois 8. Et encore une fois, on a au numérateur et au dénominateur le même facteur commun 8 qui peut se simplifier et on obtient que cette fraction se simplifie en un tiers. On peut faire exactement la même chose lorsque les fractions sont des fractions rationnelles. C'est-à-dire que lorsqu'au numérateur et au dénominateur apparaissent non pas des nombres connus mais des expressions littérales avec des variables. Pas n'importe quelle expression littérale. On ne va pas trop détailler, on va donner des exemples. Par exemple, je prends la fraction rationnelle 9x plus 3 sur 12x plus 4. C'est une fraction rationnelle. Au lieu d'avoir des nombres connus au numérateur et dénominateur, j'ai des expressions littérales avec des variables. Ces expressions, je vais les factoriser pour trouver un facteur commun au numérateur et au dénominateur. 9x plus 3, je peux factoriser 3. C'est 3 facteurs de 3x plus 1. Et 2x plus 4, j'ai un facteur commun 4. Et j'obtiens que c'est 4 facteurs de 3x plus 1 également. Là, si tu redéveloppes le numérateur et le dénominateur, tu trouves bien la fraction qu'on avait au départ. Et là, il apparaît qu'on a un facteur commun au numérateur et au dénominateur qui s'appelle 3x plus 1. Donc on peut simplifier le 3x plus 1 du numérateur avec le 3x plus 1 du dénominateur. Et qu'est-ce qu'il nous reste une fois qu'on a simplifié ? Il nous reste que ceci est égal à la fraction 3 quarts. Donc voilà, une fraction rationnelle se simplifie exactement avec la même idée qu'on simplifiait les fractions connues avant. Faisons quelques autres exemples. Donc on factorise le numérateur et le dénominateur. Et si on trouve un facteur commun, on le simplifie. Un autre exemple, on va tâcher de simplifier la fraction x² moins 9 divisé par 5x plus 15. Alors factorisons le numérateur et le dénominateur. Alors qu'est-ce qu'on va obtenir ? x² moins 9, c'est une identité remarquable, c'est a² moins b². Ça se factorise en x plus 3 fois x moins 3. Et 5x plus 15, il y a un facteur commun, 5. Et ça se factorise en 5, facteur de x plus 3. Et je peux simplifier les x plus 3. Et j'obtiens la fraction simplifiée x moins 3 sur 5. Mais là, il faut faire attention. Je suis tenté de dire que la fraction que j'avais au départ est égale à x moins 3 sur 5. Et bien c'est presque tout le temps vrai. C'est juste pas vrai au cas où le dénominateur de la fraction de l'énoncé s'annule. Parce que si le dénominateur s'annule, la fraction est indéfinie. Et on voit que le dénominateur de la fraction de l'énoncé s'annule pour x égale moins 3. Je dois donc spécifier que tout ce que j'ai fait est vrai, sauf si x est égal à moins 3. Tout ce que j'ai fait est vrai pour x différent de moins 3. Parce que lorsque x est égal à moins 3, x moins 3 sur 5, c'est bien défini. Par contre, notre énoncé, le dénominateur s'annule, il est indéfini. Donc tout ce que j'ai fait est valide dans le cas où x est différent de moins 3. Et donc ça va nous dire qu'à chaque fois qu'on a une expression rationnelle, on va pouvoir la simplifier tout en spécifiant que le dénominateur ne doit pas s'annuler, tout en spécifiant le problème de définition. Et en fait, on s'aperçoit que ça, j'aurais dû le faire dans l'exemple précédent. Imaginons que l'exemple précédent, la 9x plus 3 sur 12x plus 4, ce soit une fonction. La fonction y égale 9x plus 3 sur 12x plus 4. On peut dire que c'est exactement la même chose que la fonction constante 3 quarts, dont la courbe représentative est une droite horizontale, sauf lorsque le dénominateur 12x plus 4 s'annule, sauf lorsque ce dénominateur-là est égal à 0. Et ce dénominateur-là est égal à 0 pour x est égal à moins 1 tiers. Donc je dois spécifier, j'aurais dû spécifier, que tout ce travail-là est valide uniquement dans le cas où x n'est pas égal à moins 1 tiers. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est uniquement dans ce cas où x n'est pas égal à moins 1 tiers que la fraction de départ et la version simplifiée que j'ai trouvée sont équivalentes. On va faire d'autres exemples qui sont basés sur le même principe. Et tiens, par exemple, on va essayer de simplifier la fraction rationnelle. x² plus, on va dire, plus 6x plus 5 divisé par x² moins x moins 2. Voilà. Donc factorisons le numérateur et le dénominateur. Alors, pour factoriser ça, là on ne voit pas de facteur commun, et ce n'est pas non plus une identité remarquable. Ce numérateur et ce dénominateur sont ce qu'on appelle des trinômes. Des trinômes, c'est des expressions de la forme nombre fois x² plus nombre fois x plus une constante. x² plus 6x plus 5, c'est 1 fois x² plus 6 fois x plus 5. Nombre fois x² plus nombre fois x plus 5 plus une constante, ça s'appelle un trinôme. Là, je vais m'intéresser uniquement au numérateur. Puis quand on aura compris ce qui se passe avec le numérateur, avec le dénominateur, il se passera exactement la même chose. Donc, voilà. Lorsqu'on a un trinôme à factoriser, on cherche dans notre tête, on a un truc, on cherche dans notre tête deux nombres, tels que lorsque je multiplie ces deux nombres, ça me donne la constante, c'est-à-dire ici le 5, et lorsque j'additionne ces deux nombres, ça me donne le coefficient de x, c'est-à-dire ici le 6. Alors, on fait une petite pause et on se concentre. Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on réussit à deviner deux nombres qui, quand on les multiplie, donnent 5 et qui, quand on les additionne, donnent 6 ? Eh bien, c'est assez facile. Les nombres qui, quand on les multiplie, donnent 5. Il y a 1 et 5. Et donc, si je prends les nombres 1 et 5, quand on les multiplie, ça donne bien 5 et quand on les additionne, 1 plus 5, ça donne bien 6. Et à l'aide de ces deux nombres-là, une fois que j'ai trouvé ces deux nombres-là, je vais pouvoir factoriser mon trinôme. J'ai trouvé les deux nombres qui convenaient 1 et 5 et je vais pouvoir dire que mon trinôme qui est au numérateur, il se factorise en x plus 5 fois x plus 1. Les deux nombres, en fait, que je me suis imaginés. Eh bien, ça marche pour tous les trinômes dont le coefficient x carré est multiplié par 1. En fait, c'est x carré plus un nombre plus un autre nombre. Ces trinômes-là s'appellent des trinômes unitaires. unitaires parce que le x carré est multiplié par 1. Le x carré est tout seul. Et ça se factorise en utilisant cette petite astuce. Alors, on va faire pareil avec le dénominateur. x carré moins x moins 2. En fait, le terme en x, il est multiplié par moins 1 puisque j'ai moins x. Et la constante, c'est moins 2. Alors, est-ce que je réussis à m'imaginer deux nombres qui, quand on les multiplie, ça donne moins 2 et quand on les additionne, ça donne moins 1. Puisque leur multiplication à ces deux nombres que j'essaie de deviner donne moins 2, ces deux nombres doivent être l'un positif et l'autre négatif. Et on voit très bien qu'on peut très bien prendre moins 2 et 1. Donc, moins 2 fois 1, ça donne bien moins 2. Et moins 2 plus 1, ça donne bien moins 1. Donc, on a deviné moins 2 et 1. Donc, notre trinôme du dénominateur va se factoriser en, on avait dit moins 2 et 1, c'est-à-dire x moins 2 fois x plus 1. Et là, une fois qu'on a réussi à factoriser ces trinômes, on s'aperçoit qu'on a un facteur commun au numérateur et au dénominateur. On a un x plus 1 au numérateur et au dénominateur qu'on peut simplifier. Et il nous reste l'expression x plus 5 sur x moins 2. Et on n'oublie pas de spécifier que tout ceci est valide si le dénominateur ne s'annule pas, c'est-à-dire si x est différent de moins 1. Et si aussi x est différent de moins 2, parce que si x était égal à moins 2, ni l'énoncé du départ, ni la fraction que j'ai à l'arrivée ne sont définies. Donc, x doit être différent de moins 1, parce que dans ce cas-là, j'ai l'une des deux fractions qui n'est pas définie. Et x doit aussi être différent de 2, parce que dans ce cas-là, aucune des deux fractions n'est définie. Voilà donc comment on simplifie cette fraction rationnelle. Autre exemple, 3x² plus 3x moins 18 divisé par 2x² plus 5x moins 3. Alors, 3x² plus 3x moins 18, on va déjà observer qu'on a un facteur commun qui vaut 3. Donc, on va déjà factoriser le 3. Ça nous donne 3 facteurs de x² plus x moins 6. Et ce x² plus x moins 6, on va le factoriser comme précédemment. Essayons de deviner deux nombres dont le produit donne moins 6 et dont la somme donne plus 1. Donc, deux nombres dont le produit donne moins 6 et dont la somme donne plus 1. J'ai moins 2 et 3. Donc, le numérateur va être égal à 3 fois x moins 2 fois x plus 3. Et si je redéveloppe ça, si je redéveloppe tout ça en me servant de la distributivité, je trouverai bien, tu peux le vérifier, 3x² plus 3x moins 18. Voilà. Maintenant, pour le dénominateur, c'est un petit peu plus compliqué parce que là, on n'a aucun moyen de le factoriser. Et notre trinôme 2x² plus 5x moins 3, il n'est pas unitaire. C'est-à-dire que x² n'est pas multiplié par 1. x² est multiplié par 2. Dans ce cas-là, on va l'écrire à part. 2x² plus 5x moins 3, il faut utiliser un petit subterfuge en plusieurs étapes pour réussir à le factoriser. Alors, il faut réussir à deviner deux nombres, cette fois, dont le produit va être égal non pas à moins 3, mais à 2 fois moins 3, au produit du coefficient de x² par la constante. Donc, je cherche deux nombres, a et b, disons, tels que a fois b est égale à 2 fois moins 3, c'est-à-dire à moins 6, et tels que a plus b, et tels que leur somme, est égale à 5. Voilà. Donc, ces deux nombres-là, quels vont-ils être ? Je veux que le produit soit égal à moins 6 et que la somme soit égale à 5, donc je pense que je vais pouvoir prendre 6 et moins 1. a égale 6 et b égale moins 1. Alors, une fois que j'ai trouvé ces deux nombres, qu'est-ce que j'en fais ? Eh bien, je prends le 5x, le terme du milieu de mon trinôme, et je vais le diviser, je vais le décomposer, pardon, en 6x moins 1x, à l'aide des deux nombres que j'ai trouvés, du 6 et du moins 1. Et je vais donc dire que mon trinôme, il est égal à 2x², que je recopie, plus, au lieu d'écrire 5x, je vais écrire plus 6x moins 1x, le 6 et le moins 1 sont les deux nombres que j'ai trouvés, et je recopie le moins 3. Voilà, c'est bien égal à la même chose que ce que j'avais avant. Le 5x est transformé en 6x moins 1x. Et là, je vais prendre les deux premiers termes que j'ai écrits, le 2x² plus 6x. Et juste ce 2x² plus 6x, je vais pouvoir le factoriser avec un facteur commun, qui est 2x. 2x² plus 6x, juste lui, c'est égal à 2x facteur de, si je ne me trompe pas, facteur de x plus 3. Et ensuite, je prends les deux derniers termes, moins 1x fois, moins 1x moins 3, et là, je peux factoriser le moins 1. C'est égal à moins 1, facteur également de x plus 3. Et là, je vois que dans ce que j'ai obtenu, apparaît un nouveau facteur commun, qui est x plus 3. Et donc, je vais pouvoir mettre le x plus 3 en facteur, et j'obtiens que c'est x plus 3, facteur de, qu'est-ce qu'il me reste ? De 2x moins 1. Donc, tout mon dénominateur est égal à x plus 3, facteur de 2x moins 1. Donc, revenons à ma fraction rationnelle. Mon dénominateur est égal à x plus 3, facteur de 2x moins 1. Et là, je reconnais, bon, ça a été un peu compliqué, peut-être faudrait-il s'entraîner à factoriser des trinômes, mais ça, c'est un autre sujet de vidéo. Donc, toujours est-il que lorsque je regarde ma fraction rationnelle après avoir factorisé, je m'aperçois que j'ai le facteur commun x plus 3, et que je peux simplifier par x plus 3 le numérateur et le dénominateur, et que j'obtiens la version simplifiée de ma fraction rationnelle, qui est 3 facteur de x moins 2 au numérateur, divisé par 2x moins 1, étant bien entendu que tout ceci est valide si aucun dénominateur ne s'annule, c'est-à-dire si le x plus 3 ne s'annule pas, et pour ceci, il faut que x soit différent de moins 3, et si le 2x moins 1 ne s'annule pas, pour ceci, il faut que x soit différent de 1,5. Et donc, voilà comment on simplifie et avec quelles précautions on simplifie cette fraction rationnelle.